Nous sommes chez Sanyo qui présente le VPC HD2, le VPC HD2 petit caméscope ultra compact qui fonctionne sur carte mémoire dans ce logement. Un caméscope bien évidemment tourné vers la HD avec un capteur 7,1 millions de pixels qui produit des images en HD 720p. La bonne nouvelle c'est que cette base sur laquelle on peut le recharger permet également d'exploiter par une sortie HDMI les images sur son téléviseur. Le produit est vraiment pratique, on peut retourner l'écran si on veut se filmer comme ceci. Également neuf chez Sanyo, le PLC XL40, un vidéoprojecteur qui vous semble traditionnel certes avec ses entrées type informatique. Mais si on regarde de plus près, ce projecteur est équipé d'une optique vraiment originale, énorme, très bombée. On dirait un projecteur avec une optique grand angle et effectivement c'est un projecteur avec une optique grand angle puisque vous voyez qu'on obtient une image d'un mètre de base avec seulement 60 cm de recul. C'est un projecteur qui va concurrencer des produits de NEC par exemple. Pourquoi pas le récent projecteur Toshiba qui offre un recul équivalent avec une image DLB. Ici il s'agit de la technologie LCD. On termine avec l'un des meilleurs vidéoprojecteurs Full HD du marché. Un Sanyo 2K qui fait donc du 2048 par 1080 si besoin. Un projecteur qui marche vraiment bien, on l'a repéré dans de nombreux salons. Ici Mission Impossible en HD DVD offre une image très nette avec un contraste étonnant pour du LCD. Le gros projecteur est caché là-haut. Il y a un choix d'optique très varié. Malheureusement c'est un produit qui coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros que l'on ne peut pas s'offrir. Il faudra se tourner vers le très connu projecteur PLV Z5 de Sanyo. Ici en démonstration sur le même film. Les performances sont inférieures mais pour ce prix ça reste un produit qui fonctionne très très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada